Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'EduVoices, le numéro 10, le dernier de ce programme. Aujourd'hui nous allons parler d'une question très simple, comment est-ce qu'on favorise le passage d'action et comment on expérimente ? Bonjour Gauthier. Salut Joris. Est-ce que tu peux nous introduire un peu ce chapitre ? Alors passer à l'action, expérimenter, on en a fait le point final de tout le programme de formation. Pourquoi ? Parce qu'en fait faire la formation c'est hyper intéressant, ça va enrichir au niveau intellectuel, on va rencontrer aussi d'autres personnes, interagir, mais maintenant en fait ce qui est le plus important c'est comment est-ce qu'on peut se débloquer individuellement ou collectivement pour aller sur de l'action, pour aller sur du concret, pour aller sur le terrain. Le plus important si on veut amener du changement c'est de faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour commencer à passer à l'action ? Quelles sont les premières étapes ? Alors il y a une première étape sur le passage à l'action et sur la notion pour pouvoir aller expérimenter un peu plus loin, qui est en fait de considérer la notion d'idée. Alors ça peut paraître un petit peu abstrait mais toute action démarre par une idée ou une intention. En fait l'idée c'est une matière première qui est super fragile. En fait tu as toujours un truc qui est assez fort, c'est la notion de rationaliser le fait de ne pas faire, ou rationaliser l'échec. On a toujours une raison de ne pas faire une idée. Je vais modifier mon cours de mathématiques. Et de manière assez mécanique et naturelle, on va se dire qu'est-ce qui ne va pas marcher dans l'idée que je peux avoir. Donc on est soi-même le propre tueur généralement de son idée. Et donc il faut faire hyper attention. Il faut se laisser la possibilité de faire. Voilà. Autre cadre, autre contexte, tu parlais du cadre propice par rapport à la notion d'inspiration sur le chapitre 9. Le cadre en fait, le contexte peut également venir tuer l'idée. On va généralement dire j'ai un collègue, j'ai peut-être mon directeur, quelqu'un d'autre, même mes élèves qui vont dire non mais ça marche pas, c'est pas possible. Donc en fait, on est sur une projection négative de l'idée ou de l'intention. Et en fait, cette image qu'on peut avoir juste là dans nos têtes, elle n'amène pas l'action. Elle va la freiner, elle va parfois même l'interdire. Ce qu'il faut considérer, c'est que l'idée ou l'intention sont des matières premières qui sont fragiles. Il faut pouvoir donc les protéger. Et que seules les actions et l'expérience, l'expérimentation vont apporter des réponses pour savoir si on est dans une projection qui est vraie. Auquel cas, parfois ça ne marche pas et c'est normal. Et dans d'autres cas où on va pouvoir réussir à mettre en place son idée, son intention, la transformer en action et à récolter les fruits d'une action positive. Et du coup, est-ce que tu as une recette particulière pour avoir justement pour réussir ces actions positives ? En cinq étapes, pour faire très court, première étape c'est d'avoir conscience de ses propres limites. C'est-à-dire qu'une idée ou une intention, il ne faut pas qu'elle soit du domaine du fantasme ou du rêve, il faut rester sur quelque chose qui soit atteignable. Donc ce qui est important, c'est de savoir où est-ce qu'on en est soi-même dans sa matière, dans sa façon d'évoluer, dans sa façon de pouvoir transmettre, mais bien comprendre quelles sont les compétences clés par rapport à l'idée ou l'intention que je peux avoir en tête. Si demain je te dis que j'ai envie d'aller aux Jeux Olympiques, ça va être un petit peu compliqué. Peut-être qu'il va me falloir un peu plus de temps, peut-être qu'il faut aussi que je me rende compte que ce n'est pas dans mes capacités ou que le chemin est beaucoup trop long par rapport à l'ambition que je peux en avoir. Donc avoir conscience de ses propres limites. Ensuite, il y a un deuxième point qui est de réussir à cadrer, à mesurer en fait son idée ou son intention. À ce niveau-là, il y a quelque chose de relativement simple que vous pouvez garder en tête, c'est la notion SMART. SMART pour 5 lettres qui vont dire avoir un objectif spécifique, le fait que ce soit mesurable, que ça soit accessible, réaliste et qu'il y a un cadre temporel. Si vous avez ces 5 conditions, ces 5 façons de considérer votre idée ou votre intention et que vous vous en servez comme filtre et que répondez à ces 5 filtres, déjà, ça rend possible l'action, l'idée. Ensuite, donc ça, troisième étape, donc au-delà d'avoir conscience de ses propres limites et trouver, être mesuré, mesurer en fait son intention, la troisième étape, c'est savoir vivre en fait les émotions qui sont vécues. C'est pas forcément lorsque tu es en train de penser l'action, mais c'est quand tu es en train de projeter l'action. D'accord. C'est-à-dire que je trouve que mon idée est absolument géniale, donc je la cadre, j'ai une projection de l'idée. Je me fais une image de ce que ça va donner. Et donc, parfois, c'est quelque chose qui va me provoquer une émotion très positive. L'enthousiasme, il faut l'accepter, l'intégrer, il faut aussi avoir conscience que bien que ce soit une super matière première pour être motivé, pour se mettre en action, ça peut être aussi super piégeux. Et de la même manière, il faut aussi tempérer les émotions, généralement négatives. Lorsqu'on est en train de sortir de sa zone de confort, on peut avoir notion de stress, notion de risque, notion de découragement, de je ne vais jamais y arriver, avoir peur. Et donc là, il faut se dire, il faut accepter en fait ces émotions et il faut se dire que tant que vous n'avez pas les résultats de vos actions, les émotions n'ont aucun lieu d'être. Et donc on est sur comment est-ce qu'on peut venir tempérer et autant le positif que le négatif. Ça, c'est la troisième étape. Quatrième étape, en fait, il faut se tourner sur de l'action. Il faut se tourner sur de l'action et en ce sens, on vient parler de ce qui peut être une stratégie d'action. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de stratégie d'action ? C'est-à-dire qu'il faut pouvoir planifier les actions, mais surtout les vivre. Qu'est-ce qu'on dit par vivre l'action ? C'est se concentrer sur le process, sur le fait de faire, plutôt que de toujours se projeter sur la notion de résultat. Si on est concentré sur le process plutôt que sur le résultat, on a une meilleure attention et on produit beaucoup plus facilement. Si je m'imagine au début de la course d'un 100 m, si je m'imagine au moment de la... à la fin de la course, alors que je suis encore qu'au départ, au milieu, je ne vais pas réussir à bien courir tout du long. Donc, c'est essentiel d'être ultra présent dans les actions qu'on amène, plutôt que de penser à la projection et au résultat final. Mais le résultat, c'est une conséquence. Et donc, ma cinquième étape, de manière logique, c'est les résultats. Donc, considérer quel est le résultat des actions qu'on a menées. Et ensuite, c'est donc le comprendre. C'est le comprendre, l'analyser pour voir quelle est surtout la différence entre ce qu'on a vu sur l'étape 3, l'émotion vécue qui était sur les notions de projection des résultats et les résultats concrets. Auquel cas, les choses qu'on va retrouver, par exemple, ça peut être une expérience super positive et dire « Ah, tiens, je pensais que ça m'aurait pris plus de temps. » Ou « Ah, je ne pensais pas que j'étais capable d'y arriver. » Auquel cas, on va être sur une notion de progrès. Et inversement, parfois, on va se dire « Je pensais que ça aurait pris plus de temps. » Mais on va comprendre qu'on n'avait pas forcément une bonne estimation de ce qui nous attendait par rapport aux actions et au temps. Et on a rarement raison lorsqu'on est en train de planifier sur la notion de temps que ça peut prendre, de toutes les actions qui peuvent engendrer une idée ou une intention. Mais le plus important, c'est de les vivre. Et donc, quand on a les résultats, c'est de bien comprendre, analyser pour ensuite, c'est là que la boucle vient se boucler, avoir de nouveau conscience de ses propres limites. Donc ce cercle-ci permet de progresser. Cette notion-là, ces cinq étapes-là, c'est ce qu'on va retrouver chez toute mécanique de progrès. Toute mécanique aussi de réussir à sortir de sa petite zone de confort pour pouvoir venir progresser. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui est important justement dans cette notion de progrès ? Ce qui est important dans cette notion de progrès, c'est de comprendre que, que ce soit l'élève, on en parlait tout de suite, l'enseignant va également avoir besoin de sortir de sa zone de confort pour pouvoir avoir une notion de progression. On en parlait sur les derniers chapitres. Aujourd'hui, il y a des choses qui viennent de disrupter littéralement le secteur de l'éducation. Le numérique amène beaucoup de changements, de pratiques, d'usages. Il faut savoir sortir de sa zone de confort pour intégrer. Aller contre la projection mentale que, ah, ce n'est pas fait pour moi, ça va être compliqué, mes élèves ne vont pas adopter. Et se dire, comment est-ce que moi aussi je vais progresser en même temps ? Et donc, la première capacité de cette boucle-là, elle est sur la notion de progrès, sur la notion d'apprentissage, apprendre sur soi. Et donc, par rapport à ça, il y a quelques conseils à retenir. Il y a une notion d'abord s'ouvrir aux autres, c'est-à-dire que c'est très compliqué de progresser tout seul. Et donc, quand on vient parler de ses propres pratiques, quand on vient parler de ses intentions, de ses idées, on a aussi des personnes qui peuvent nous aider à avancer tout du long. D'accord. C'est assez important. Et ouvrir ces pratiques, c'est aussi un moyen de récupérer ce qu'on va appeler du feedback ou des retours. Il ne faut pas considérer qu'il y a deux types de retours, qui seraient les retours positifs et les retours négatifs. Il faut considérer les retours et les feedbacks pour aller chercher du feedback constructif. Oui. Je vous explique. Lorsqu'on est sur un feedback positif ou négatif, tu me dis, tiens, Gauthier, j'ai envie de modifier ma pratique sur mon cours d'espagnol ou mon cours d'anglais. Oui. Tu changes, tu modifies une pratique, tu amènes un outil digital. Et en fait, moi, je viens te voir et je vais dire, c'est génial. En fait, le c'est génial, il te fait du bien à toi, mais il ne te fait pas construire ton idée ou ton projet. Et donc, en fait, c'est important à ce niveau-là que tu viennes, toi, me poser une question de « Ah, mais qu'est-ce que tu en penses ? Comment est-ce que je peux améliorer ? Pourquoi est-ce que tu trouves que c'est génial ? » Et là, je vais peut-être te dire, je trouve que c'est génial parce que les élèves étaient impliqués. En même temps, j'ai vu qu'à certains moments, ils pouvaient lâcher au bout de 10-15 minutes sur tel exercice. Et là, en fait, je te donne une matière première qui te permet d'intégrer, d'avoir un retour qui a de la valeur pour pouvoir faire progresser. De la même manière, inversement, si je te dis « Non, en fait, je pense que ce n'est pas une bonne idée, c'est un peu nul », ça te décourage toi en tant que personne, ça ne vient pas non plus aider le projet. Et là, il faut aller chercher le feedback constructif. Donc, le meilleur moyen d'apprendre, c'est non pas de se dire « Je vais chercher du positif ou du négatif » qui fait du bien à la personne, mais qui ne permet pas à l'idée ou au projet de grandir. Je reviens sur ta notion de feedback parce qu'on sous-entend beaucoup qu'on parle de feedback et d'échanges de retour avec les enseignants et ses collègues. Est-ce qu'il y a aussi un travail à faire de retour avec ses élèves ? Parce que c'est aussi ça. On a souvent l'habitude de demander un avis aux élèves « Est-ce que vous avez trouvé cette séance intéressante ? » Et là, on nous dit « Oui, c'est génial et tout ça », mais on ne va pas forcément aller creuser un peu plus loin pour avoir justement la matière première dont tu parlais. Tu fais bien de le dire. Je pense que c'est vraiment les premières personnes à qui il faut demander un retour. Et aussi, ça permet d'impliquer les élèves. « Ah, on a bien aimé la séance, mais en fait, il faut leur demander pourquoi est-ce que vous avez aimé la séance ? Qu'est-ce qui était important pour vous ? » Qui réussissent à mettre des mots sur « On a bien rigolé, c'était ludique. Ça change de d'habitude. » En fait, récupérez les raisons qui vont vous permettre de remodifier certaines autres pratiques ou améliorer la pratique que vous avez proposée. Mais il n'y a jamais meilleur retour que celui de ses propres utilisateurs. Mais par contre, il faut creuser un peu. Si on veut impliquer des élèves, il vaut mieux leur demander avec eux « Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Pourquoi est-ce que vous avez aimé ça ? » Plutôt que de savoir « Vous êtes content ou vous n'êtes pas content ? » Ils sont davantage impliqués dans le projet que vous leur proposez. T'as raison, il faut absolument pouvoir demander aux élèves des retours. « Gautier, tu parles de progrès de l'enseignant, tu parles de progrès sur le métier, mais est-ce que ça ne va pas plus loin que ça au final ? » Si. Concrètement, ce qu'on a vu sur la petite boucle, sur les cinq étapes, on est sur des logiques de sortir de sa zone de confort. Et sur des logiques aussi de développement professionnel, mais également, je pense, personnel. Et donc, quand on réussit à progresser, à se développer dans son propre métier, on se développe aussi en tant que personne. Il y a une notion de motivation, de plaisir à essayer et à se mettre en mouvement. Une chose toute simple, de la même manière qu'on dit que le positif amène le positif, le mouvement va amener le mouvement. Et c'est assez intéressant que les enseignants puissent amener le mouvement à l'intérieur de la classe s'ils veulent aussi amener du mouvement auprès de leurs élèves. Et donc, je pense qu'il y a une notion de plaisir collectif à venir essayer, à venir proposer de nouvelles choses, à passer à l'action et à expérimenter ensemble à l'échelle d'une classe, à l'échelle d'un établissement, pour que chacun puisse grandir. Derrière ce qu'on propose là aussi, aujourd'hui, il y a vraiment un message positif de « soyez motivés, soyez positifs, sachez vous mettre en mouvement, ayez confiance confiance et essayez ». Essayez, je pense que c'est vraiment le mot qui est clé dans ce qu'on pourrait amener sur le chapitre 10, c'est « soyez confiant d'essayer, faites-vous confiance et allez-y ». Merci beaucoup Gauthier. Merci à vous également de nous avoir écouté durant cet épisode, ce dernier épisode du programme des Duvoices. N'hésitez pas à nous contacter par e-mail, mais également à échanger sur Twitter, sur Facebook, sur les réseaux. Nous vous réservons pas mal d'autres surprises, donc à très bientôt. A bientôt, au revoir et merci.